6-9 la matinale, matin sport Mamadoubole bonjour Bonjour On va commencer par le basketball, une bonne note pour les filles de Cossidère En tout cas une victoire Troisième match, il aura fallu attendre le troisième match pour voir les filles de Cossidère s'imposer Cette fois-ci elles ont battu, ou plutôt pas cette fois-ci Leur première victoire, elles l'ont enregistrée face aux filles de Gaz du Nord, d'Irak, 76 à 62 A la mi-temps, elles menaient 46 à 28 Je rappelle qu'elles avaient été battues par les coétiennes del Fatet, 71 à 67 Par les saoudiennes del Ala, d'un panier, 60 à 58 Les basketteuses algériennes disputeront leur quatrième match contre le Ouïhda de Syrie Ce sera demain avant de boucler la phase préliminaire face au club d'organisateurs del Fahiz de Jordanie Le vendredi 20 septembre La formule de compétition, on la rappelle, les 4 premiers clubs à l'issue de la première phase se qualifieront en demi-finale Demi-finale prévue le 22 septembre Titre de rappel, les filles de Cossidère ont réalisé le doublé cette saison Coupe championnat Football, qualification de la Cannes Alors on sait que le match Algérie-Togo se jouera le 10 octobre à Annaba Ça on le sait, c'est à 20h Le match retour, lui, se jouera au stade de Kégué à Lomé à 17h, heure algérienne La date, ça sera le mardi 15 octobre On revient au Sportco, on connaît le programme des U19 pour le championnat d'Afrique Alors les U21 ont terminé à la 3ème place Beaucoup m'ont appelé pour me dire hier Oui mais c'est bien, ils ont terminé à la 3ème place C'est bien pour les handballeurs, pour les jeunes handballeurs De terminer la 3ème place et de se qualifier pour le mondial Mais il ne faut pas voir, il ne faut pas être petit bras Ça c'est une réflexion petit bras Nous on est content, bien évidemment Je suis content pour les jeunes qui vont avoir une première participation à un mondial Mais ces jeunes ont de valeur Il faut les mettre dans les meilleures conditions Il faut leur donner les moyens d'aller défendre leur chance C'est ça les meilleures conditions De pouvoir rivaliser D'avoir tous les atouts de leur côté Or, si vous les fragilisez Il est sûr qu'au niveau du continent aujourd'hui C'est pas de terminer 3ème, encore petit bras C'est de terminer 1er, d'être 1er Et pour être 1er, eh bien il faut avoir une politique En matière de handball Ce que n'a pas la fédération aujourd'hui J'insiste, j'enfonce le clou Je sais que ça ne plaît pas beaucoup ce que je dis Mais c'est la vérité et la triste réalité Et vous le verrez Dans 2 mois, 3 mois, ce que je dis aujourd'hui Eh bien on pourra l'entendre par les acteurs du handball Qui se taisent malheureusement Qui ne disent absolument rien Quand ils sortent le matin Ils regardent dans quel sens va le vent Mais on ne regarde pas dans quel sens va le vent On défend sa discipline On se bat pour sa discipline On meurt pour sa discipline Comme dirait le poète On meurt pour des idées Eh bien oui, il faut mourir pour des idées Et pour une défense de la discipline Pour qu'elle soit dans les meilleures conditions Et qu'elle puisse donner la meilleure représentativité Pour l'Algérie C'est ça tout l'enjeu Sinon tout le reste Juste occuper un poste Rester un strapontin Mais ça m'est arrêté C'est pas ça le but du jeu Le but du jeu C'est de faire en sorte Qu'on redevienne Parce qu'on a été Les meilleurs au niveau continental Alors je vais vous donner le programme L'Algérie va débuter devant le Burundi On va gagner devant la Guinée On va gagner également Et après ça se complique la 3ème journée On affronte l'Egypte Eh oui, la meilleure nation africaine Après on va se qualifier pour l'écart de finale Demi-finale Après on verra ce qui va se passer Mais ce qui est sûr On pourra aller peut-être en finale Si on affronte pas les Tunisiens Et c'est Voilà La réflexion que je viens de faire C'est une réflexion petit bras C'est ça petit bras Moi j'aurais adoré dire L'Algérie va Pour aller gagner le titre C'est ça Mais c'est pas les conditions Les conditions On en est pas là en matière De handball Avant d'aller à la Champions League On rappelle que le championnat commence demain Mais tout le monde attend le début du championnat Bien évidemment ça commence demain Avec un premier match En temps de CETIF Al-Bayad Al-Bayad L'équipe a connu C'est vrai des difficultés La saison dernière Meurtri Il faut le rappeler Par cet accident Du bus d'Al-Bayad Il a fallu laisser Il y a eu ce passage Qui a été très compliqué Mais ils ont réussi à se maintenir En face L'entente de CETIF Avec aujourd'hui Un club Qui appartient à une entreprise publique En l'occurrence La Sonnel Gaz Ils ont fait appel à un directeur technique Je vais dire manager Bon Un manager parce qu'il se comporte à l'anglaise C'est Bira Bira qui arrive Mais qui ne fait pas l'unanimité Du côté de CETIF Il faut le dire tout de suite J'ai eu l'occasion de voir Maintenant il faudra attendre les résultats Avec un entraîneur Un entraîneur dont on ne parle pas beaucoup Mais qui réussit De bonnes choses là où il passe C'est Benderis Ancien entraîneur De l'entente de CETIF Alors ce duo Va devoir justement Permettre à l'entente Eh bien de revenir Ou de s'accrocher Ou de prendre une place sur le podium Et qu'elle retrouve La compétition continentale Il y a eu un départ massif de joueurs Arrivée de joueurs On va voir comment on va se comporter L'entente Ça c'est pour le compte De la première journée Il faudra faire également Une autre lecture Sur les 16 entraîneurs De la Ligue 1 De la saison dernière Combien sont restés Cette saison Où ont été maintenus A leur poste 4 sur 16 Je ne parle pas Des changements d'entraîneurs En cours de saison Ce qu'ils débuteront la saison Ils connaissent le championnat On a Bommel Du Moudia d'Alger On a également Qui a été maintenu L'Yamin Bouhrara De Magra Mounir Zardoud Qui a été maintenu A son poste Voilà les 4 entraîneurs Et Youssef Bouzidi Du Moudia Il était arrivé pour Sauver le club Il a réussi à sauver le club Et ils ont décidé De le maintenir également Autre club Avec un départ massif Et arrivé massif de joueurs On adore ça dans le championnat La période Mercato Tout le monde adore ça Il attendait avec impatience Quand est-ce qu'arrive le Mercato Et bien ça a été le cas Du côté du Moudia Adorant Vous avez compris Pourquoi on aime le Mercato Très bien Non moi je le dis Il n'y a pas de problème La période Mercato Chez nous Peut-être un Deux clubs La période Mercato Je le dis Et je le répète C'est une période Où les gens s'en mettent Plein les poches Que le joueur S'en mette plein les poches Très bien Faire de bonnes affaires Non non Pas dans le bon sens Non c'est pas dans le bon sens Arrêtons Quand on ne connait pas le football On fera une réflexion En disant Moi ce que je dis C'est aujourd'hui Le foot C'est une entreprise économique C'est de l'argent C'est du business Oui mais faisons le Le business Il y a des règles Or Chez nous Ça existait en Europe Ça existait en Europe Je peux rappeler Certaines affaires Où tout le monde Se sucrerait sur le dos De tout le monde Et chez nous Aujourd'hui Ils sont en train de découvrir Donc ils disent C'est la période Où il faut en profiter À un moment donné Ça va rentrer Vous allez voir Les choses Vont retrouver leur cours normal Mais pour le moment Les mercato Tout le monde adore Ça va des journalistes Ça va aux managers Ça va aux présidents de club Ça va aux joueurs Tout le monde adore ça Mais bon Voilà donc il y a eu Un mouvement de joueurs On verra ce que va donner Le mouvement de joueurs Mais moi ce qui m'intéresse Aujourd'hui C'est de revenir Sur La nouvelle Quelle saison Et l'intérêt De cette nouvelle saison Je le dis encore une fois La Ligue nationale Elle s'appelle Ligue nationale C'est un nom Ligue nationale On l'a appelé comme ça Ça fait bien Ça fait une ère moderne Ça fait On est comme On est loin De la Ligue anglaise La Ligue anglaise C'est une entreprise La Ligue anglaise Participe au PIB De l'Angleterre Le football Participe au PIB De l'Angleterre Mais chez nous Eh bien Il y a eu des changements Mais Il faut savoir Aller capter l'argent Capter l'argent Ça veut dire Pouvoir vendre Votre produit Cette saison La particularité Il y a de nouveaux stats Je l'ai dit Il y a de nouveaux joueurs Des noms Eh bien Peut-être que La Ligue Eh oui Si elle se comporte Comme une Ligue Parce qu'elle ne l'est pas Elle se comporte Comme une petite commission De gestion De compétition Comme il existait Par le passé Dans les années 80 90 Jusqu'aux années 2000 Eh bien Elle doit Cette Ligue Aller capter de l'argent Comment elle capte de l'argent ? Elle doit capter de l'argent En vendant la compétition Et elle a des atouts Il y a de nouveaux stats Il y a des noms qui arrivent Il y a des équipes Qui sont renforcées Et elle peut vendre la compétition Disons pas toute la compétition Elle peut vendre Certaines affiches De Ligue 1 Et des affiches Et il y en a des affiches Il y a de belles affiches Dans de nouveaux stades C'est ça tout l'intérêt Tout l'intérêt Et le football aujourd'hui C'est beau de dépenser Mais dans le même temps Il faut savoir capter Ça c'est dans un premier point Deuxièmement Les clubs aujourd'hui Qu'on arrête Qu'on arrête De me dire Le billet à 300 dinars Ça c'est du populisme Le billet à 300 dinars Le billet doit être Pour une affiche 1500 2000 dinars Quand je le dis Je l'ai dit hier Et je le répète aujourd'hui Pour que ça puisse rentrer Dans les têtes Le paquet de tigarettes Il coûte combien ? 400 dinars 7 fois 4 2800 dinars Et bien voilà Vous vous êtes empoisonné Au lieu d'aller regarder Un spectacle Parce que le spectacle A un coût Et le coût C'est l'affiche Et vous payez votre affiche Pour assister Vous êtes supporter d'un club Je paye pour mon club Je paye pour assister Dans le même temps Les présidents de clubs Doivent faire preuve Également d'imagination Ils doivent se comporter En manager Manager c'est capter de l'argent C'est trouver A travers la vente de joueurs Qui est l'un des premiers postes D'entrée Je rappelle en recette Les billets Et le troisième C'est quoi ? C'est le merchandising Le bourdeur d'Alger Par exemple Ils ont aujourd'hui Duera Et bien duera Il y a des magasins On doit développer La vente des maillots On doit emmener Il doit y avoir Également Avec Les supporters Un lien Le lien N'est pas que le jour du match Le lien C'est la vente dédicacée De maillots Parce que ce jour là Vous allez vendre des maillots Il y aura une chaîne De personnes qui viendront voir Les joueurs Qu'ils adorent C'est toutes ces pistes Que je donne ce matin Aux dirigeants Qui nous écoutent Ah oui S'il ne suffit pas D'aller voir un match Et de faire le beau C'est de trouver des idées D'aller chercher l'argent Pour permettre au club De se développer Et de ne pas compter Juste Sur l'argent public De l'entreprise publique Parce que l'argent De l'entreprise publique Quelles ont été les orientations ? C'est d'aller vers la construction De centres de formation Le joueur Est un Je m'excuse de le dire comme ça Est un produit Qui a un coût Et vous le Vous le fabriquez Ce joueur Vous le façonnez Et à partir de là A un moment donné Et c'est ça la loi du marché Vous le vendez Donc quand vous réunissez Tout ça Vous avez des entrées d'argent Et on enchaîne sur la Et j'ai regardé Réal Madrid-Stuttgart Et je n'ai pas Réal Madrid-Stuttgart Ça On n'a pas Non non Ça je ne suis pas d'accord Avec vous Mais j'aurais aimé Tellement y être Le détenteur du trophée A souffert hier Pour pouvoir gagner Il a mis du temps A se réveiller Et on a vu une belle équipe De Stuttgart Mais face aux champions d'Europe Les madriguilins Ils ont l'habitude De la grande compétition Et vous l'avez vu Sur les dix dernières Très des stars Est-ce qu'ils sont revenus Ils ont gagné Grâce à un papé Hendrik 18 ans Ce troisième but On retiendra Le plus gros score Le Bayern de Munich C'est la première fois Que les Bavarois Marquent 9 buts Ils ont battu Dynamo Zagreb 9 à 2 Le match Assez Milan-Liverpool C'était une finale Et on a vu Sur le tournement de situation Et les Reitz Qui ont gagné 3 buts à 1 40 ans après Et les Vélans Reviennent en Champions League Européenne Et les Vélans S'imposent Contre Young Boys Les Vélans C'est Aston Villa Aujourd'hui Ne ratez pas C'était une finale Il y a 3 ans de cela Manchester City Inter de Milan Merci Merci